La panthère des neiges chasse une fois par semaine pour économiser son énergie. Les échecs en série lui sont donc interdits. Elle a repéré une autre cible. Une femelle barral. La promesse de 45 kilos de viande fraîche. Mais celle-ci possède une stratégie défensive éprouvée. Avec ses sabots fendus, le barral gravit des parois quasi verticales. Il est embrouté près du vide pour pouvoir s'échapper en hâte et inciter les prédateurs à le suivre en terrain périlleux. La chasseuse a retenu la leçon. Cette fois, elle se plaque au sol pour avancer. Elle bondit. Et commet une autre erreur. Lancée à 65 kilomètres à l'heure, le fauve bascule avec sa proie par-dessus la crête. Et plonge dans le vide sur 120 mètres de haut. Mais elle ne relâche pas son étreinte pour autant durant cette chute libre. Le duo percute la pente enneigée à une vitesse terrifiante. Le barral tente de prendre la fuite vers l'aval. Mais le prédateur tient bon. Si l'herbivore est un virtuose des pentes raides, l'once est un as de la chute libre. Au milieu de sa colonne vertébrale, le félin possède trois vertèbres de plus que l'être humain, séparés par des disques extrêmement élastiques. C'est ainsi que l'animal peut se contorsionner dans les airs et retomber sur ses pattes. C'est ce qu'on appelle le réflexe de redressement des félins. Grâce à cette position, le fauve augmente sa surface de portance et de prise d'air. A l'atterrissage, ses longues pattes puissantes font office d'amortisseur. La proie n'a pas survécu à la chute vertigineuse. Le fauve, si. La proie n'a pas survécu à la chute vertigineuse.